Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais démonter un moteur de 125 Twins. Alors pour commencer, il faut déjà démonter le cache-culbut, ensuite les supports d'arbre à cames, les arbre à cames, les culbuteurs, la culasse et ensuite le cylindre et le piston. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait. Alors pour commencer le démontage, d'abord vous prévoyez des petites boîtes. Ensuite vous démontez ici le cache-culbuteur. Alors moi j'avais déjà les vissés. Voilà, maintenant vous démontez le cache-culbuteur. Alors là c'est une clé de la noppe et une clé de vis. On enlève le cache-culbute, voilà. Il y a le joint, donc ça on met ça de côté. Et maintenant on se retrouve ici avec deux parties en haut, ici. Donc ce sont des parties qui tiennent l'arbre à cames. L'arbre à cames est ici, donc. Et au milieu vous avez la chaîne de distribution. Donc avant de commencer à démonter, on va relâcher les ressorts des culbuteurs. Donc vous avez le contre-écrou des caches-culbuteurs à dévisser. Donc vous prenez du neuf. Et vous desserrez le contre-écrou. Alors vous pouvez carrément les lâcher, puisqu'on va refaire un réglage à la fin. Les 4 culbuteurs sont libérés. Vous tournez ici sur la position T. Voilà, tout simplement. Donc ici vous ne touchez plus. Et vous avez l'arbre à cames, donc la fente vers l'admission. Ensuite, pour le démontage, nous allons dévisser les vis, ici, ici, en commençant par l'extérieur. C'est-à-dire celle-ci, 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 et celle-ci. Donc là vous prenez du 12, vous commencez. Et on divise quart de tour par quart de tour. Et on divise quart de tour. Voilà, donc celle-ci, il ne faut pas l'oublier. Et vous avez l'écrou qui est ici. Alors vous pouvez le laisser ou l'enlever. Maintenant, on va détendre la chaîne de distribution qui est ici. Alors pour ça, on divise ici. Maintenant, on enlève cette partie-là et cette partie-là qui maintient les culbuteurs, ici. Voilà, donc celui-là, vous le laissez en place. Il va venir ici. Donc ça, c'est le côté droit du moteur. Donc vous ne le mélangez pas, vous le remettrez à droite. Voilà, celui-ci qui vient là. Donc le côté gauche, on le remettra à gauche. Maintenant, pour enlever l'arbre à cam. Donc vous avez détendu le tendeur de chaîne qui se trouve ici. Vous allez lui donner un petit peu de mou. Voilà, la chaîne doit être détendue. Alors il faut l'aider un petit peu. Voilà. Maintenant, on va dévisser les deux boulons qui se trouvent sur le pignon de la chaîne de distribution. Alors pour ça, vous mettez dessus. Alors forcément, si vous tournez comme ça, ça tourne. Donc avec votre clé de 14, vous allez bloquer le vilebrequin à l'aide de la vis d'embout de vilebrequin. Là où il y a les rupteurs. Donc vous le bloquez et vous débloquez ici. Normalement, ça doit tenir tout seul en bas. Voilà. Alors une fois qu'il est débloqué, vous le dévissez. Alors vous faites attention de ne pas faire tomber les boulons au fond du carter. Sinon, il va tout falloir démonter. Alors maintenant, je vais faire tourner le pignon. Pour accéder au deuxième boulon. Voilà. Donc je vais le bloquer et je recommence. Alors à ce moment-là, il va falloir tenir le pignon. Alors attention, ne pas faire tomber le boulon. Alors, si vous regardez le pignon, ici, il y a une encoche. Ici. De manière à pouvoir détendre la chaîne. Ici, vous avez un circlips. Donc il va falloir l'enlever. Voilà le circlips. Vous avez également une rondelle. Voilà. Et regardez, ici, ça va dans la rainure de la Roacam. Alors une fois que vous avez fait ça, vous préparez un petit bout de fer. de manière à attacher la chaîne. Pour pas qu'elle tombe au fond. Il faut pas que la chaîne tombe au fond. Alors vous décalez légèrement le pignon. Voilà. Ça détend la chaîne. Alors vous enlevez ça. Alors vous tenez toujours la chaîne. Alors pareil, côté droit, côté gauche. Ne vous trompez pas. Une fois que vous avez ramené l'arrondi, le creux du pignon en haut, vous pouvez descendre le pignon sur la Roacam. Ce qui vous détend la chaîne. Voilà. Une fois que la chaîne est détendue, comme ceci, il va falloir l'extraire. Donc vous l'enlevez, tout simplement. Alors, c'est pas toujours simple. Voilà, déjà à moitié. Voilà. Alors une fois qu'elle est enlevée, vous l'attachez. Et maintenant, on enlève l'ensemble. C'est cette encoche-là qui vous permet d'enlever la chaîne. De détendre la chaîne. Donc si vous regardez bien ici, vous avez des repères. Des repères vers la droite. La chaîne ici, attachée. Pour pas qu'elle tombe au fond. Alors, vous contrôlez visuellement votre arbre à cam. Ici, les cams, là, doivent être impeccables. Ils ne doivent pas être rayés ni matés. Donc maintenant, ici, vous avez accès à vos 4 ressorts de soupape. Donc maintenant, on va enlever la culasse. Il va falloir enlever le système de tendeur. Donc on va le désaccoupler en haut. Alors attention que la coupille ne tombe pas dans le moteur. Toujours pareil. Voilà. Donc je l'ai récupéré. Ah non, il n'y a pas de rondelle. Donc c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais dévisser ici. Alors pour enlever la culasse, il faut également enlever celui-ci. Donc ici, c'est le tendeur. Et ici, c'est le boulon qui tient le tendeur. Voilà. Ici, vous avez un petit joint. La culasse. Donc cette partie supérieure doit pouvoir s'enlever. Voilà. Donc vous l'enlevez. Comme ça. Bon, vous faites attention à la chaîne. Et voilà. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez ici les soupapes qui s'ouvrent et qui se ferment. Avec ici, le trou de bougie. Tout simplement. Donc ici, c'est la soupape d'échappement. Puisque ça sort par là. Et ici, la soupape d'admission. Puisque ça rentre par ici. Voilà. Donc ça, on va contrôler après. Bon, maintenant, je vais enlever le cylindre. Voilà, le tendeur qui est ici, donc. Ouh, comme il est rayé. Catastrophe. Ouh, je n'ai jamais vu ça. Alors, une fois que vous avez démonté le cylindre, la culasse. Donc, vous laissez pour l'instant les pistons en place. On les verra après. Vous contrôlez votre cylindre. Donc ici, vous avez donc des joints avec des encoches de joints. Donc vous en avez un, deux, trois. Plus, ici, le guide, mais sans joint. Voilà. Donc ça, vous pouvez les enlever, il n'y a pas de problème. Donc une fois que vous avez fait ça, vous contrôlez l'autre côté. Donc ici, vous avez le joint d'embase. Et vous avez également, ici, des joints toriques. Donc là, ben apparemment, il n'y en a pas. Ils n'ont pas mis les joints toriques. Donc vous enlevez le joint d'embase. Ça, je vais l'enlever après. Et ici, vous avez normalement un joint torique qui vient ici. Vous regardez ici la planéité de votre joint de culasse. Donc comme ça, on ne peut pas le voir. Il faut le mettre sur un arbre ou sur une vitre un peu épaisse. Donc vous regardez la planéité. Et ensuite, vous regardez l'intérieur du cylindre. Donc l'intérieur du cylindre, bien entendu, il ne doit pas être rayé. Bien souvent, on dit, si tu ne sens pas avec le doigt, c'est bon. Mais non, ce n'est pas vrai. On passe comme ça. Bon, on ne doit rien sentir. Mais également, à la vue, on ne doit pas voir de grosses raies descendre à l'intérieur. On doit voir les stris qui tournent. Pas de taches dans le cylindre. Alors, on regarde si on voit des tâches. Là, on voit des tâches ici. Et ici. Alors voilà, vous regardez l'intérieur du cylindre. Vous voyez, on aperçoit des tâches. Alors, ce sont des tâches de rouille. Donc, le cylindre est légèrement creusé. Donc ça, ce n'est pas bon du tout. Voilà. Donc, les tâches, en fin de compte, ce sont des trous. Alors, maintenant, pour le contrôle visuel des pistons. Vous regardez simplement les pistons, comme ça. Et on aperçoit des traits sur les côtés. Alors, s'ils sont très légers, ce n'est pas trop grave. Mais si vous voyez qu'ils sont un peu creusés, là, ce n'est pas bon du tout. Également, il faut changer tout ça. Vous voyez, celui-là, il en a pas mal. Ensuite, vous prenez votre piston, comme ceci. Et vous essayez de le basculer, comme ceci. De droite vers la gauche, voir s'il y a du jeu. Bon, là, il n'y a rien du tout, c'est bon. Et ensuite, vous faites monter votre piston. Moi, je vais faire monter l'autre. Vous contrôlez également le jeu latéral de la tête de bielle. Donc, le jeu standard est de 0,10 à 0,40 mm. Donc, à la main, on le sent un tout petit peu. Donc, pour le contrôler réellement, il faudrait carrément tout ouvrir. La limite d'utilisation du jeu maximal latéral de la tête de bielle est de 0,6 mm. Donc, là, on le sent, on commence à le sentir. Donc, ça, c'est à contrôler, bien entendu, sur les deux têtes de bielle. Alors, maintenant, pour le démontage des pistons. Bon, la première chose à faire, c'est boucher les orifices. Donc, vous prenez un chiffon et vous bouchez tout ça. Alors, vous faites monter votre piston au maximum, déjà. Une fois que c'est fait, ici, vous avez un circlips qui est à l'intérieur du piston et qui bloque l'axe du piston. Donc, il va falloir enlever ce circlips. Donc, vous le faites tourner jusqu'à la petite encoche, ici, là. Et une fois que vous êtes arrivé là, avec quelque chose d'un peu pointu, vous le tirez doucement et vous mettez votre pouce devant parce qu'il va gicler. Voilà, vous voyez, je l'ai légèrement sorti. Et voilà. Donc, maintenant, l'axe du piston est libéré. Vous n'êtes pas obligé d'enlever les deux circlips. On va aller par derrière et on va le pousser. Et je le pousse tout doucement par derrière. Voilà. Voilà le piston enlevé. Alors, pourquoi j'ai enlevé le piston ? Tout simplement parce que je vais le changer. Ici, il est tout abîmé. Alors, voilà. Maintenant, ici, c'est plus facile de contrôler le jeu latéral de la tête de bielle. Tout simplement. Alors, le jeu latéral, c'est comme ça. Ça ne doit pas bouger. Là, ça ne bouge pas. Donc, normalement, le bas moteur a l'air bon. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, les clips sont à changer à chaque démontage. Donc, après avoir passé le cylindre en métrologie, je me suis aperçu qu'il était vraiment trop abîmé. Donc, vous avez deux solutions. Soit, vous repartez sur une côte standard. C'est-à-dire, vous prenez piston standard, cylindre standard. Si vous arrivez à en trouver. Si vous n'en trouvez pas, deuxième solution, on fait réaliser le cylindre. C'est-à-dire qu'on agrandit l'alésage du cylindre. Mais pour ce faire, il faut trouver des pistons côte réparation. Donc, moi, j'ai acheté des nouveaux pistons côte réparation. Et en fonction de cette côte-là, je vais faire réaliser mon cylindre. Et on va repartir sur du neuf. Et maintenant, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est très important pour moi.